Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Taro Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac taureau pour la période du mois de juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Alors, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance en avance, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas ici avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. All right, Andros, please give me a reading for... All right, Andros, please give me a reading for my toast. Thank you so much. All right, Andros, please give me a reading for my toast. Thank you so much. Les béliers sont partout, hein? Les taureaux. Pour certains partis d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où le moment est enfin arrivé pour vous de prendre le taureau par les cornes pour faire de vos rêves une réalité. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici sur le point de rencontrer un partenaire vraiment très vif qui a carrément envie d'être avec vous, qui a carrément envie de faire partir de votre vie pour toujours. Tu vas trop vite, mon frère. Tu vas trop vite. Oh non, la première carte, déjà. Oh, je vais rester avec toi toute ma vie. Bois de l'eau. Calme-toi d'abord. Est-ce que tu dis que ce n'est pas dans la vie des gens? Bref. Ok? Ça peut être un partenaire, vous faites attention parce que si vous êtes ici célibataire et que vous êtes ici sur le point de rencontrer un partenaire, ok? Il est probable que ce soit carrément ici un partenaire qui va essayer de vous prendre de vitesse, quoi. C'est carrément ici un partenaire qui risque d'essayer de vous vendre la lune. Frère, doucement. Fais doucement. Demi, vous ne venez pas encore finir. On n'a pas encore fini avec le courroux, le virus. Fais doucement. Anyway. Ok? Le précédent partenaire, on a ici les anges. On a ici les anges qui disent que ce n'est pas le moment pour vous de laisser votre... Votre témérité vous empêcher d'avoir l'amour dont vous avez besoin. On a ici les anges qui disent que ce n'est pas le moment pour vous de laisser votre confiance en soi, somehow vous empêcher... Ce n'est pas le moment pour moi la confiance en soi, c'est votre état de supériorité, ok? Parce qu'on a ici quelqu'un qui se sent somehow souvent supérieur aux autres. On a les anges qui ne veulent pas que vous laissez ici votre côté de supériorité, you know? Si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Vous empêchez d'avoir l'amour dans votre vie. Votre ego. On a ici les anges qui voudraient que vous donnez ici une chance à quelqu'un qui arrive vers vous et qui peut carrément changer le dynamisme même de votre vie amoureuse. Qui peut carrément changer le dynamisme même de... La manière dont vous voyez les gens. Hi, Angels, please give me more information. Angels, please, thank you so much. Oui, c'est un partenariat, vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. On a ici quelqu'un qui est sûrement Bélier, Lion, Sagittaire, qui s'apprête à arriver dans votre vie. Pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui est plus jeune que vous. Il est probable qu'il y ait ici une différence d'âge entre vous et cette personne. C'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme. Damien, stop, l'écrit. C'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme. Mais oui, c'est une partie d'entre vous. On a ici quelqu'un qui a... Mais c'est ici quelqu'un, you know, qui n'est pas vraiment très stable à soi. Et c'est peut-être pour ça que vous, vous sentez peut-être, you know, supérieur à une personne. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que vous et cette personne, vous n'avez pas la même manière de voir la vie, la même manière de vivre. Mais on a ici quelqu'un à soi qui peut-être aime beaucoup la fête, quelqu'un qui a beaucoup d'amis, quelqu'un peut-être même qui est populaire pour une autre partie d'entre vous. Vous pouvez aussi ici avoir affaire avec quelqu'un qui n'est jamais à la maison. On a ici quelqu'un qui est toujours entouré de personnes ou encore quelqu'un qui est toujours dans des fêtes, des soirées, en s'entendant. Vous avez aussi affaire avec quelqu'un qui est toujours dehors. Dans la crise actuelle là, je ne sais pas où la personne s'en va. La personne est quittée où? C'est quel pays? Ah, oh non. Ok? Mais pour le cédant, vous avez aussi affaire avec quelqu'un qui aime vivre la vie, c'est quelqu'un qui aime la joie, qui aime la vie de... Comment on se dit? La vie de joie. C'est ça, non? C'est peut-être un homme de joie, c'est peut-être une femme de joie. Pour moi, il y a une différence entre vous et cette personne. Je me tiens à l'ignore. Parce que pour le cédant, pour le cédant, j'ai l'impression que vous, vous êtes beaucoup plus stable dans votre peau, stable dans votre vie. Vous avez peut-être accompli beaucoup de choses dans vos finances, dans votre carrière. C'est vraiment même que vous n'avez pas réellement le temps d'interdainer tout ce qui n'a pas de valeur à soi. Vous n'avez pas peut-être réellement le temps d'interdainer certaines personnes qui sont toujours perdues. Les gens sont toujours perdus, ils sont perdus. Quand tu les regardes, tu sais bien qu'il est perdu, mais tu ne peux pas venir lui dire qu'il est perdu. Tu le laisses perdu. Vous savez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un comme ça qui veut s'approcher de vous. Somehow. Bon, on a les anges ici qui me disent que vous êtes ici capables de changer cette personne. I don't like this sentence. J'aime pas cette phrase. Capables de changer une personne. Pourquoi vous êtes capables de changer quelqu'un? Quand quelqu'un veut changer, la personne change par elle-même. Bon, on a ici des anges qui me disent que vous êtes capables de changer une personne. Donc, s'il faut que je rephrase, si c'est français, cette phrase, tu ne penses pas que c'est français. C'est sûrement qu'on a ici une personne qui a envie de changer pour être avec vous. Ah ah, maintenant on part. Tu peux faire changer quelqu'un. Qui a le temps pour venir faire changer quelqu'un? Oh non, si tu es con, tu restes con. Si tu es dagobert, tu restes dagobert. Bon, je sais pas. Mais ça, c'est pas dagobert. Ça, c'est un nouvel amour. Ok? Ça pourrait se faire partie. Donc, je vois ici quelqu'un qui veut changer pour être avec vous. Quelqu'un qui n'a plus envie d'être, you know, insuffisant à vos yeux. Et qui a l'impression qu'il a des efforts à faire pour pouvoir vous plaire. Ou encore quelqu'un peut-être qui n'est pas votre genre d'homme. Ou encore votre genre de femme. Qui a envie de changer pour être avec vous. Et pour une autre partie dans vous, par contre. Si c'est ici quelqu'un du passé qui vient vers vous. Quelqu'un du passé qui revient dans votre énergie. Il est probable, par contre, que c'est ici quelqu'un qui a déjà changé. Et j'ai l'impression que vous êtes ici sur le point de réaliser qu'une personne a déjà changé. Vous êtes ici sur le point de réaliser qu'une personne est devenue exactement votre genre d'homme. Ou encore votre genre de femme. Over here. Pour une certaine partie dans vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille énormément pour faire son argent. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui a carrément changé sa destinée financière. On a ici quelqu'un qui est dans une abondance financière. Donc vous ne vous doutez pas. Il est probable que malgré le jeune âge d'une personne, on a ici cette personne-là, somehow, qui a accompli de grandes choses dans ses finances. On a ici quelqu'un même qui travaille dans certains projets d'investissement. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui voudra s'ouvrir une boîte de nuit, un nightclub, un bar ou encore un restaurant. On a ici quelqu'un qui veut peut-être être manager. Je pense que je ne sais pas que ce n'est pas quelqu'un qui veut être DJ-d'être. Lala, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Bref. On a peut-être ici quelqu'un qui veut être DJ, musicien. Ou encore, c'est peut-être quelqu'un qui veut carrément ouvrir un bar. On a ici quelqu'un qui veut ouvrir un bar, une boîte de nuit, something like that, ok? Donc je vois ici quelqu'un qui essaie de travailler sur ça, as well. Over here. Donc on a ici quelqu'un qui est plutôt jeune, qui risque de s'approcher de vous. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur sa stabilité. C'est quelqu'un qui est plutôt stable financièrement. C'est quelqu'un qui ne demande rien à personne. Ou qui est capable de ne rien vous demander à soi. Sauf si jamais vous avez l'impression qu'une personne vient dans votre vie pour de l'argent. On a ici les anges qui disent que ce n'est pas le cas. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. I'm telling you. Vous avez même ici l'impression que vous êtes tout ce qu'une personne désire. Vous avez toujours été ce qu'une personne désire. On a ici quelqu'un sûrement, surtout si vous connaissez cette personne. C'est ici quelqu'un sûrement qui a pris la décision de changer sa vie. Afin de pouvoir vous séduire. Afin de pouvoir attirer votre attention. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver vos places en avance. On a donc les bénis, lions, sagittaires, vierges, scorpions. Bisous bye. On a les lions ascendant here as well.